... Soyez les bienvenus pour cette réunion dans le cadre du Forum de l'International. Je suis enchantée de vous accueillir aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Emmanuelle Vigne, en charge de l'Europe centrale orientale et la CUI depuis de longues années. Et donc nous avons eu l'idée d'organiser cette réunion. L'année dernière, nous avions parlé de l'union douanière sous l'angle des plus gros marchés. Et là, j'ai eu envie de parler des méconnus de cette union économique eurasiatique. Je voudrais souligner le plaisir que nous avons d'accueillir aujourd'hui M. Henri Reynaud, qui a été ambassadeur d'Arménie, pardon, de France en Arménie entre 2010 et 2014, c'est bien cela. Et donc qui est parmi nous maintenant à Lyon en tant que conseiller diplomatique auprès du préfet de Ronalp. Merci, merci. Voilà, donc nous accueillons également M. Maner Arotounian, qui est vice-consul au consulat général d'Arménie, car comme vous le savez peut-être, nous avons maintenant la chance d'avoir un consulat général d'Arménie qui a ouvert au mois de juillet dernier, une très belle fête d'ailleurs, et donc qui va pouvoir vous dire quelques mots. Nous accueillons également Asya Sushier, Kira Kossian, qui est vice-présidente de la Chambre de commerce franco-arménienne en Ronalp. Également nous aurons sur l'Arménie le témoignage de Manuel Pabotsian, conseiller scientifique de la société Finico. Vous verrez qu'il y a des projets multiformes et tout à fait passionnants. Et puis nous aborderons un autre marché, qui est la Biélorussie, avec Stéphane Montalbano, du cabinet Montalbano, qui est un grand spécialiste de la zone C8, on va dire, d'une manière générale, et qui a été expatrié en Russie il y a également quelques années. Alors cette union économique eurasiatique, je veux dire qu'elle est relativement peu connue. Peu connue, on en parle peu, on parle beaucoup des événements en Ukraine, mais on parle peu de ce phénomène de regroupement de pays de la C8. Alors ça a commencé en 2010 avec un traité d'union qui regroupait la Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan. Et depuis mai 2014, l'union économique eurasiatique est née officiellement, et regroupe donc Russie, Biélorussie, Kazakhstan. Et depuis le 1er janvier, ou le 2 janvier 2015, également l'Arménie. Cela représente un marché de 173 millions d'habitants, sur lequel nous avons une libre circulation des personnes et des travailleurs, des marchandises, des capitaux et des services, une harmonisation, une même certification des produits. Vous savez, pour ceux, et je vois quelques visages connus, ceux qui sont actifs sur le marché russe et les marchés de la CIU, vous savez combien la certification est un souci. Donc si ce souci est résolu une fois pour toutes pour l'ensemble de la zone, de 173 millions d'habitants, c'est quelque chose qui est important à intégrer dans sa stratégie. Et puis, également, le fait qu'il y aura ce certificat EAC qui va remplacer le GOST, il y a également une harmonisation au niveau des taxes douanières. Donc tout cela fait qu'il m'a semblé important de vous rappeler l'existence de cette union économique eurasiatique, qui va certainement accueillir le Kyrgyzstan au mois de mai. Et donc, cette union s'élargit de plus en plus, avec comme modèle l'Union européenne. Donc c'est intéressant de voir un peu le développement de part et d'autre. Et une langue commune, même si bien évidemment chacun des pays est à aborder dans sa langue propre, mais malgré tout, la langue des affaires est bien le russe. Donc je ne saurais trop vous encourager, vous qui souhaitez exporter sur cette zone, à faire l'effort d'apprendre au moins des ruidements de langue russe. Alors je vous propose de ne pas tarder. Donc un dernier chiffre, cependant, vous dire que l'année dernière, les échanges intra-union entre les pays de cette union économique ont augmenté de 32%, donc juste pour prouver que c'est intéressant de s'intéresser à l'ensemble de cette zone. Donc nous allons aborder tout d'abord, par ordre alphabétique, l'Arménie, donc avec Asya Séchier, qui est la question, qui va nous présenter l'intérêt de ce petit marché de 3 millions d'habitants. C'est un petit marché, mais un marché dynamique et un marché en croissance, ce qui n'est pas le cas de tous les marchés. Asya, je vous laisse la parole. Merci et bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Je vous remercie pour cette journée. Et puis je vous remercie à tous d'avoir trouvé le temps et d'avoir apprécié ce marché, votre intérêt pour ce marché. J'essaierai de vous présenter brièvement l'économie, les actes stratégiques, si vous voulez, de l'économie arménienne, ainsi que les avantages suite à l'adhésion à l'avion économique et l'asiatique, tout en espérant que ça va ouvrir un petit début, un nouveau début de vos affaires. Je vais m'envoquer. Merci. Alors, on entend bien le point. L'Arménie et l'Union de l'Union. Je vais très rapidement vous présenter les axes stratégiques de l'économie arménienne. Quelques données macroéconomiques. Je vais vous présenter également les secteurs porteurs, les échanges qui existent déjà depuis longtemps avec la France et ici avec la CEI. Ensuite, on parlera justement un petit peu les gros avantages, si vous voulez, de cette adhésion à l'union économique, les stratégies douanières, comment ça se passe. Et un petit peu de différence interculturelle, parce que finalement, on n'est pas toujours prêts à... Quand on se lance pour un nouveau marché, évidemment, la culture, la mentalité, les traditions sont différentes. C'est toujours très bien d'être réformée un petit peu à l'avance pour être facilement accueillie, si vous voulez. Et quelques exemples de réussite que je n'hésiterai pas à vous montrer. Voilà l'Arménie, sa carte, sa position sur la carte. Eh bien, c'est un petit pays, très mondaneux, assez similaire à la région Rhône-Arte d'ailleurs. Elle occupe un territoire d'environ 30 000 km². Nous avons une population d'environ 3 millions d'habitants. Et la langue officielle, évidemment, c'est l'arguénienne. Mais sachez que le russe, c'est presque comme une deuxième langue maternelle. Donc c'est vraiment pratiqué carrément par tout le monde. Et pourtant, d'autre part, dans les affaires, vous avez pas mal de fois soit des gens francophones, soit un mélophone. Donc votre communication dans les affaires, il n'y a presque jamais de problème, si vous voulez. Voilà, l'unité monétaire, c'est de l'arguénienne arménienne. Parmi les ressources, peut-être plus importants à citer, parmi les ressources naturelles, eh bien, nous sommes très riches en minéraux, en mines, en carrières, beaucoup d'eau minérale, beaucoup de grandes petites fleuves, des rivières, ainsi que de lacs. D'ailleurs, le plus grand, sachez que ça existe sur une altitude de 1900 mètres, assez haut. Voilà, et un pays très montagneux. D'ailleurs, je n'hésite pas à dire que le fameux mot Ararat, légendaire Ararat, ou l'arche de Noé des Descendants, c'est bien arménien, c'est bien génou, et c'est trop joli. Je vous conseille, un jour, quand vous le visiterez pour combiner l'outil avec l'agréable, vous verrez, c'est une vue spectaculaire, pas très loin d'un mont blanc, voire même un peu... Alors, regardez, dans les infrastructures, au niveau de transport, l'Arménie est desservie par quelques voies de transport. Alors, voie aérienne, nous avons un aéroport au standard international. Vous vous y retrouverez, c'est assez développé, trop beau, très facilité. D'ailleurs, l'entrée tout de suite, je vous le dis, l'entrée en Arménie, c'est sans visa. Vous n'avez qu'autre billet à acheter, c'est tout. Au niveau de routes ferroviaires et maritimes, eh bien, nous avons accès au monde entier par géorgie. Il y a une route ferroviaire qui nous lie avec la géorgie, et au-delà, nous avons accès au monde entier. Pareil, la voie maritime, c'est par la porte-potique, au niveau de transport de marchandises, que tout se passe. L'énergie et la communication. En Arménie, nous avons l'électricité, d'une part, grâce à nos stations hydrauliques, un grand nombre de stations hydrauliques, grâce aux eaux, à nos ressources naturelles, d'une part. D'autre part, nous rajoutons l'électricité à la Russie, qui nous est fournie par la géorgie, par l'Iran. Ainsi qu'avec le gaz, je veux dire, on se protège le gaz et on produit l'électricité. D'ailleurs, cette électricité, ça suffit autant pour la population que d'ailleurs pour la vente aux autres pays. Ensuite, sachez que nous avons une station nucléaire et trois stations thermiques. Et d'ailleurs, tout ce qui est énergie solaire et éolienne, c'est juste, je dirais, c'est au balbutiement de sa mise en place en Arménie. Donc, peut-être, voire même un petit secteur qui, pour certains d'entre vous, serait intéressant pour envisager un petit investissement. Pour la communication, nous avons un opérateur fixe, le plus grand. Il y a un deuxième qui essaye d'occuper une petite part de marché. Mais normalement, c'est un seul qui domine un peu partout le pays, avec les régions. Et nous avons trois opérateurs mobiles, d'ailleurs, dont Orange, et qui réussit très, très bien. Pour Internet, vous êtes partout connectés, si vous voulez. Le domaine, c'est AM. Vous avez, oui, 3G, 4G, fibre optique. Presque toutes les possibilités de connexion existent en Arménie. C'est facile. L'économie arménienne. Je vous présente le PIB qui, comme vous pouvez le constater, la grande partie, ici, occupe les commerces. Et tout de suite après, c'est de l'agriculture, c'est de l'industrie, et un petit peu la construction, même. Et si vous voulez, pour, globalement, pour booster un peu l'économie dans ces temps un peu difficiles mondiales, si vous voulez, l'Arménie, le gouvernement arménien s'est adopté une stratégie d'exportation. C'est-à-dire qu'ils investissent, le gouvernement a décidé d'investir beaucoup dans l'exportation. Et ceci dit, mais avant l'exportation, pour pouvoir y aboutir comme il se doit, il y a beaucoup, un grand nombre de dispositifs, des outils de soutien d'État pour augmenter la capacité de productivité des entreprises, des PME notamment, pour ensuite s'envisager une exportation. Oui, l'index de liberté économique, déjà début 2015, on est classé 52. Pour les exportations, eh bien ici, je vous montre un petit peu la distribution, la répartition des pays avec lesquels on fait l'exportation. Évidemment, oui, plusieurs pays ensemble, ça occupe la majorité sur la diagramme, 29%. Par contre, comme vous pouvez le constater, tout de suite après, l'ensemble des pays de l'Union européenne et l'ensemble des pays CEI, ça se balance à peu près entre 14 et 17%. Ceci dit, rien que la France, hyper personnellement, la France, pour le moment, les exportations restent faibles et pourtant, il y a un potentiel quand même à développer. Mais sinon, comme vous pouvez le constater, encore une fois, entre l'ensemble de l'Union européenne et CEI, c'est carrément, ça s'égalise. Ceci dit, on a vraiment, pourquoi pas, on a vraiment ce potentiel de développer, de développer autant, oui, c'est vrai que la Russie, avec la Russie, on a un petit peu de relation stratégique, historique même, historique depuis très longtemps. Ceci dit, c'est un marché où nous avons vraiment une facilité d'entrée, de pénétration au niveau de marchandises, de réalisation. et l'Union européenne reste un petit peu difficile, mais possible quand même. Il y a pas mal de produits, de marchandises qui s'exportent. Justement, pour vous en citer quelques-uns, des produits pharmaceutiques, agroalimentaires, ainsi que nos produits proventant des mines et des carrières s'exportent dans différents pays. Pour les importations, je dirais que l'image est presque un petit peu la même, si vous voulez. Pareil, avec les pays CEI et les pays l'Union européenne ensemble, on n'est pas loin de 17 et 15%, mais en ce qui concerne la France, encore une fois, comme vous le voyez, ça n'occupe qu'un pour cent, encore une fois, c'est très faible, mais ça existe quand même. Je me dis, moi je pense, par exemple, personnellement, je me dis, même si c'est faible, puisque ça existe, s'il y en a déjà des entreprises qui s'exportent et qui s'importent entre la France et l'Arménie, ça veut dire que ça reste quand même possible. Donc, évidemment, on a encore plein de choses à développer, à améliorer, mais la possibilité est là, le potentiel, il est là. Donc, pour vous citer encore une fois quelques exemples de produits que nous importons, eh bien, c'est des produits électriques, des équipements, des infrastructures, des céréales, des réacteurs nucléaires, tout type, tout type de marchandises et de produits. Voici un petit aperçu entre, sur mes échanges, entre, d'une part, l'Arménie et la France et l'Arménie et le CEI durant les derniers 5 ans, entre 2009 et 2013. Comme vous pouvez le constater, d'ailleurs, ici, je n'hésiterai pas à dire que chaque année, parlant des investissements, bon, ici, on parle des échanges, mais revenons un petit peu aux investissements. La France n'est pas très loin d'occuper la première place au niveau de la hauteur des investissements en Arménie. C'est-à-dire que dans tout, c'est la Russie, mais par contre, en 2013, c'était bien la France. Ceci dit, il y a quand même un intérêt de la part des entreprises grandes et petites, enfin, moyennes, vers le marché arménien et autant de développer. Les échanges avec CEI, quand je l'ai marqué, oui, en effet, c'est un petit peu plus normal parce qu'on a quand même des relations historiques assez longues, économiques même. Donc, c'est le marché où la pénétration des marchandises est beaucoup plus facile au niveau de certification, au niveau de qualité, au niveau des normes de qualité. Donc, ça se passe un petit peu plus facilement. voici l'image sur les investissements. Voilà, c'était justement en parlant de 2013. La France, comme vous pouvez le constater, ça occupe la première place dans cette petite liste, la Russie ensuite et tous les autres pays qui viennent se présenter. Je n'hésiterai pas à vous dire les investissements en 2013. Au niveau de mon temps, ça a fait le total ça a fait 271,2 millions de dollars dont la France l'année dernière qui a occupé la première place était 99 millions de dollars américains. Les grandes capacités de l'industrie légère ardenienne et bien parmi l'industrie légère viticulture un secteur assez assez intéressant pour les investisseurs. Nous avons plusieurs investisseurs étrangers qui viennent s'installer ils achètent les vignes qui sont assez accessibles les terres d'ailleurs en Arménie vous avez une terre un soleil et de l'eau très très propice pour la viticulture et d'ailleurs sur certaines régions vous avez du vin qui est assez similaire au goût au vin français. Il y a le fameux Bernard Ricard qui s'est installé depuis très longtemps en Arménie et voici le fameux brandy leur production qui est très réputée présente partout dans le monde les fruits et les légumes toujours frais ou alors sous forme de confiserie ou conserve c'est notre point fort si vous voulez le textile a toujours été avant si vous voulez dans les années de l'Union Soviétique nous avons eu une industrie textile très forte vous savez 170 nomenclatures de produits pas forcément textiles mais y compris textiles s'exportaient vers le monde entier y compris la Russie et là le textile a cité qui jouait un rôle prépondérant nous avions des fabriques de couture la fabrication des chaussures en cuir c'était très 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 renommée ou de autre qualité je me souviens j'étais petite et je me souviens que le pays n'arrêtait pas de parler de gros flux de touristes russes qui arrivaient pour ensuite repartir avec de très très gros bagages des chaussures dans le main nous avions des marques mais des marques qui étaient très réputées dans toute la Russie surtout le territoire c'était pas pour rien c'était pour la qualité et heureusement qu'aujourd'hui après l'indépendance plusieurs ont été fermés parce qu'on a eu des difficultés mais là ça commence encore à renaître à produire c'est une petite renaissance je dirais et heureusement qu'il y a l'État qui soutient autant qu'il peut pour booster un petit peu le secteur ensuite dans l'industrie lourde et bien grâce à nos ressources naturelles vous avez des mines vous avez des mines des pierres précieuses semi-précieuses qui s'exportent d'ailleurs ensuite vous avez une industrie chimique la construction de gros appareils des gros appareils économiques équipements électriques électroniques également autrefois durant les années de l'Union Solitique l'Arménie avait l'usine la plus grosse de ses capacités dans la fabrication des équipements de grosses machines qui ensuite s'exportaient et bien malheureusement aujourd'hui c'est déjà fermé mais il y a quand même des entreprises des grosses entreprises qui continuent à développer on produit du ciment on produit des différents matériaux de construction des pierres la fameuse tuuf si vous voulez la tuuf c'est la pierre volcanique vous savez de couleur un peu rosée d'ailleurs en Arménie un jour quand vous visitez vous allez voir sa capitale et non seulement la sa capitale sa capitale même Yerevan on l'appelle la ville rose pourquoi ? parce que grâce à la couleur de cette ueuf qui fait partie composante de tous les petits dans les secteurs d'excellence je vous laisse contempler joaillerie c'est une tradition mais vraiment historique l'Arménie le peuple arméen toujours était dans l'artisanat avec une compétence avec une compétence qui se passe de génération en génération d'ailleurs aujourd'hui vous allez voir plus tard les chiffres il y a pas mal de vous savez entre 6 et 8% de tous les oeuvres de toutes les créateurs création de joaillerie bijouterie horlogerie dans le monde entier provient des 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 joailliers d'origine arménienne parce qu'on est un peu partout que ce soit en Arménie que ce soit en Liban aux Etats-Unis en Russie la joaillerie c'est un domaine encore une fois qui passe de génération en génération c'est pour ça qu'on est très nombreux et nos créations assez connues s'exportent facilement et on a toujours une grande demande voici les secteurs porteurs un petit peu je vous laisse lire un petit peu le tourisme les technologies de pointe un secteur c'est peut-être le secteur stratégique en Arménie très très soutenu par l'Etat par le gouvernement arménien d'ailleurs la facilitation est qu'il existe une enfranche autant pour les technologies de pointe que pour la joaillerie deux enfranches qui vous permettent de développer votre activité d'exporter avec 0% de taxation 0 0 impôt de revenu 0 DVA et 0 exportation vous n'avez que la location du terrain à payer pour réaliser votre activité l'aqua alimentaire c'est toujours bio chez nous il n'y en a pas d'autres quand j'étais à peine arrivée en France je voyais les rayons bio et pas bio je dis à mon mari mais pourquoi il y en a deux parce que l'autre c'est quoi il me dit parce que c'est industriel encore une fois l'Arménie c'est un petit pays avec un assez petite population si vous voulez donc peut-être qu'il n'y a pas besoin de faire l'industrie et du coup tout est vraiment bio on utilise très très peu d'engrais mais vraiment très très peu presque pas c'est pour ça que d'ailleurs après une fois un concert ou un confiserie on exporte notre l'agroalimentaire s'exporte facilement dans une grande demande dans le monde la santé nécessite pas mal d'échanges et investissements peut-être avec la France avec les pays de l'Europe pour pouvoir un peu rénover rénover ses équipements ses hôpitaux parce qu'ils ne sont pas toujours un super bon état le pharmaceutique ça ça peut être aussi un domaine assez intéressant c'est pas pour rien que le samofi est là bon c'est bien également bio-mérieux d'ailleurs sachez que sachez qu'entre parenthèses si si j'espère ce jour le jour où vous déciderez déciderez d'aller rencontrer vos futurs potentiels vos futurs partenaires la chambre de commerce doit toujours organiser des rencontres pour les échanges avec les entreprises françaises qui sont déjà installées pour l'échange d'expérience sur le point fort et faible pour avoir cet aperçu et ce feeling de quelqu'un qui est de votre pays qui a déjà investi qui a déjà réussi et qui pourrait ainsi contribuer à votre décision voilà qu'est-ce qu'il me reste voilà par contre oui parmi tous les secteurs porteurs il y en a d'autres il y en a d'autres qui ne sont pas très comment on n'est pas très très fort si vous voulez voici les secteurs et bien ici un petit peu les avantages pourquoi investir en Armini pourquoi choisir l'Armini parce que comme je viens de maintenant noter au début dans le discours c'est le pays c'est peut-être le seul pays francophone francophone du sud-cocasse sincèrement nous avons cette université française en Arménie qui en partenariat avec l'université Lyon 3 excelle si vous voulez avec ces brillants débouchés qui francophones et qui sont très compétents et qui passent d'ailleurs leur stage en France chaque année et bien vous aurez cette facilité de communication toujours axée il y a l'adresse française qui est installée depuis très longtemps en Arménie il n'y aura presque jamais de soucis dans votre communication déjà en français si vous voulez toujours sans visa pour les européens ainsi que une législation très favorable sachez que tous les étrangers ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont rapatriement libre rapatriement de leur revenu après avoir évidemment payé tous les impôts vous avez libre rapatriement sans aucun problème encore une fois cette adhésion à l'union douanière ça nous ouvre des portes vers non seulement la Russie mais vers un pays avec 173 millions d'habitants libre-échange libre-circulation d'ailleurs tout en gardant le libre-échange d'ailleurs en même temps avec la Géorgie et l'Ukraine le régime GSP l'Arménie ça s'applique bien en Arménie avec les pays de l'Ukraine développés sachez que pour s'installer pour s'installer en Arménie c'est relativement simple et assez proche à la version française il suffit de s'enregistrer en ligne ça ne prend que 10-20 minutes maximum 30 minutes ça dépend de votre ça dépend de votre la complexité de la société et les différentes formes à s'installer c'est vraiment société à responsabilité limitée société anonyme ou encore une succursale d'ailleurs pour les ressources naturelles un contrat de concession est toujours possible un pays très hospitalier et vous êtes toujours en haute sécurité vous pouvez sortir en pleine nuit pour vous relater il n'y aura jamais personne qui viendra vous dire tout ce soir on vit très très tranquillement sereine et facile voici un petit peu les échanges entre la France particulièrement la région Rhône-Alpes nous avons une belle coopération décentralisée qui dure depuis déjà plus que plus que 10 ans avec votre belle région ensuite nous avons une ambassade d'Arménie située à Paris et des consulats à Marseille à Lyon également il y a une forte coopération des mémorandums des coopérations qui sont signées avec la France particulièrement la région Rhône-Alpes et l'Arménie dans l'agroalimentaire particulièrement la viticulture ainsi que le tourisme j'ai déjà cité tout à l'heure l'université française l'université française oui il y a beaucoup d'associations une forte communauté et évidemment la chambre de commerce qui est à votre service et bien voilà oui à l'époque soviétique en effet voici un petit peu la liste que je vous laisse découvrir de tous les partos mais juste une petite partie des marchandises de produits que l'Arménie a exporté pendant l'univers soviétique vers le monde sachant que vous allez pouvoir avoir accès à la présentation de madame Asasichik qui est racontion directement sur le site du forum donc si vous n'avez pas le temps de lire puisque nous sommes très limités par le temps le temps de lire la riche présentation vous pourrez y accéder sur le site du forum merci le contexte de l'Union Économique Eurazédique qu'est-ce que ça représente et bien encore une fois c'est une libre circulation des services des marchandises de la main d'euro ceci dit une Arménienne un Arménien il peut facilement partir imaginons à Moscou s'installer sans aucun problème tout en ayant le droit de travail tout comme un Russe à côté aucun papier nécessaire c'est ça c'est par exemple pour une main d'oeuvre c'est ça par exemple l'une des facilitations ensuite pour les entreprises arméniennes ou les françaises qui viendront s'installer en Arménie une fois votre produit déjà votre article déjà produit vous avez cet accès facile à exporter 0% sur certains sur certains produits vous avez 0 tasse de manière sur d'autres sur d'autres 10 sachez que l'Arménie a négocié pour avoir pour une dérogation si vous voulez de certaines pour une certaine liste de produits et marchandises pour garder pendant les 3 ans qui viennent entre 2015 jusqu'en 2018 le même taux de pourcentage de l'exportage le même taux de pardon la même taxe douanière sans modifier pourtant justement c'est une entre 2015 et 2003 vous avez 3 ans pour les entreprises européennes françaises particulièrement si ça vous intéresse de s'installer dans le marché arménien et bien durant ces 3 ans il n'y aura pas de changement des taxes douanières ceci dit pendant ces 3 ans les mêmes qui s'appliquent aujourd'hui vont continuer de s'appliquer pendant 3 ans donc si vous vous dépêchez vous en aurez mais sinon si c'est plus tard et bien vous pourrez vous pourrez venir vous pourrez toujours le faire mais sauf que les taxes seront un petit peu augmentées les taxes douanières les différences interculturelles comme je disais donc en effet si vous êtes informé à l'avance un peu sur le pays c'est beaucoup plus facile beaucoup plus facile en tout cas même si vous n'avez rien fait pour vous renseigner sachez qu'un accueil très chaleureux vous est déjà réservé peu importe peu importe une fois une fois que l'arménien accueille un touriste ou un homme d'affaires un étranger peu importe c'est une tradition c'est dans notre ADN si vous voulez c'est un accueil chaleureux on reçoit les gens comme si c'était nos amis et bien encore une fois oui la communication ce sera toujours facile mais c'est vrai que pour les affaires sachez qu'avant de vous lancer dans les affaires si vous trouvez quand même déjà un partenaire local ça vous facilitera vraiment beaucoup dans vos démarches dans vos démarches futures et je vous laisse contempler un petit peu la liste des entreprises françaises et franco-arméniennes qui se sont installées depuis longtemps et ça continue et qui réussissent pas mal la dernière réussite c'est Carrefour ça fait une dizaine de jours ils ont ouvert leurs portes et la population l'arménienne en bénéficie désormais merci beaucoup Assia de cette présentation très complète que vous pourrez relire sur le site je souligne aussi l'extrême qualité de votre français ce qui pour nous est toujours un sujet d'admiration une parfaite j'avais question voilà je vous remercie alors je propose que nous écoutions monsieur Valère qui va nous dire quelques mots sur sa vision de l'arménier bonjour à tous merci madame Vigne tout d'abord je tiens à remercier à tous les organisateurs pour cet événement ou cette occasion pour représenter l'arménier même le temps est pressant j'aimerais remercier la chambre de commerce et les chambres de commerce arméniennes je sève la présence de monsieur en A&O c'était bien dit et bien représenté et j'aimerais juste dans deux mots dans les lignes générales dire que maintenant l'intégration il y a deux lignes l'intégration de l'arménier qui était en même temps le pays sert pas seulement un pont d'échange commercial économique mais c'est aussi un plateau d'activité économique vu l'intégration dans l'union européenne que récemment on a adhéré et l'approfondissement et les réformes antérieures qu'on a eues avec l'union européenne donc vraiment le cas spécial d'arménier peut servir pas seulement les entreprises françaises mais en général attirant pour les autres européens en général c'était le message qu'il faut comme dans les affaires construire une stratégie il faut être audacieux donc je vous dis osez l'arménier merci à tous merci beaucoup alors je propose maintenant que nous ayons l'éclairage d'un entrepreneur qui a osé l'arménier sur un certain nombre de secteurs je vais essayer d'être très synthétique parce que je crois qu'on est un peu en retard je dirige quelques pays en France et en Italie je suis présent en Arménie depuis 90 c'est à dire avant l'indépendance comme expert sur un projet de construction d'une usine je ne rentre pas dans les détails c'est un pays qui a beaucoup de mérite pourquoi ? parce que d'une part je rappelle qu'elle a subi un tremble de montère impromptable en décembre 88 à Gombrie ensuite il y a eu l'effondrement du système soviétique il y a eu la guerre de Caraba et enfin le blocus total de la frontière fermée avec la Tioquie la Céberge etc donc c'est aussi un paradoxe aujourd'hui quand on parle de l'union économique raciel puisque finalement avec ces différents pays que ce soit la Russie que ce soit la Bélarus etc on n'a pas de frontière commune donc c'est compliqué c'est un pays qui a beaucoup de potentiel mais qui a aussi beaucoup de mérite moi en tant qu'entrepreneur je me suis beaucoup investi sur le plan culturel d'abord je ne sais pas si ça marche bien il faut que je recule donc je ne crois pas je vais prendre peut-être le micro ou non je me suis beaucoup investi dans le domaine culturel parce que notre société Finéco depuis très longtemps fait énormément de mécénat et petit à petit je suis conseiller du MEDEF à Paris sur le plan de la recherche et de la recherche et de la recherche et j'ai engagé plusieurs missions économiques il y a déjà bien longtemps avec des entreprises françaises c'était trop tôt c'était dans les années 95 96 c'était encore trop tôt le pays n'était pas encore en état d'accueillir des investisseurs étrangers à part quelques grands groupes comme Pernod Ricard à l'époque alors très brièvement en tant que homme de terrain j'ai tissé plusieurs partenariats à dimension je dis culturelle dans un premier temps et puis je vais venir très vite à l'économique donc je suis partenaire dans le domaine de la francophonie et je soutiens un site qui a été créé par mon ami Zara Nazarian le courrier d'Erevan je suis partenaire financièrement avec une maison d'édition à Erevan qui s'appelle Actual Art nous faisons énormément de traductions de littérature française en arménien et puis bien évidemment je suis partenaire de l'UFR l'université française à Erevan et moi-même j'accueille chaque année des stagiaires etc. alors j'ai fait la connaissance il y a 5 ans du consul honoraire d'Italie qui est devenu un ami Antonio Montalto que je reçois d'ailleurs la semaine prochaine à Lyon et en Suisse avec lui nous avons acquis trois bâtiments historiques des années 1840 à l'époque de Nicolas Ier dans la deuxième ville d'Arménie qui aujourd'hui s'appelle Goumri à l'époque du tsar elle s'appelait Alexandra Paul lui nom de l'épouse allemande Alexandra puis à l'époque soviétique c'était les Ninagans aujourd'hui c'est Goumri alors c'est cette ville qui a beaucoup subi du tremblement de terre puisque l'épicentre était juste à côté à Spitaq nous avons accès notre effort financier et notre énergie sur le tourisme parce que c'est un des domaines qui est très actif l'Arménie représente un intérêt majeur pour le tourisme mondial européen et la diaspora etc donc nous avons restauré un bâtiment que nous avons d'ailleurs baptisé ville à Kars pourquoi Kars ? je rappelle que Kars c'est une ancienne capitale arménienne mais qui est maintenant en Turquie l'autre côté de la frontière à quelques 60-70 kilomètres parce que c'est la même architecture à l'époque de la domination plus le centre historique de Kars et de Goumri c'est la même architecture donc nous avons ouvert 22 chambres d'hôtes et cette ville à Kars c'est aussi le centre international pour la paix et le développement nous organisons des conférences régulièrement des expositions etc deuxième bâtiment alors là j'arrive dans le domaine économique c'est en 2014 nous avons créé une fabrique artisanale de céramique alors nous voulons d'ailleurs réhabiliter un savoir-faire ancestral du 16e siècle que les Arméniens développaient sous l'empire ottoman c'est à dire les céramiques de Koutaïa et d'Isnik qui sont mondialement connues qui étaient au moins aussi célèbres que les faïences de cèdre de l'époque de 1914 par conséquence notre projet c'est alors on a créé 12 emplois cette fabrique est opérationnelle actuellement et au mois de juin nous allons présenter les premières oeuvres réalisées qui sont des objets absolument remarquables c'est pas de la faïence pour faire des carreaux c'est des c'est des lampes c'est des objets c'est des objets d'utilisation courante etc et alors le projet est suivant c'est que je suis en train de faire une étude de marché actuellement pour importer en France et en Europe l'artisanat d'art haut de gamme arménien de toute l'Arménie et même du Carava alors je vais créer avec mon partenaire italien ce qu'on va appeler la maison de l'Arménie et première expérimentation ce sera à Lyon probablement début 2017 on est en train de mettre en place toute l'étude de marché avec la génère entreprise d'HEC et notre propos c'est de valoriser et de faire connaître et de vendre cette artisanat d'art qui est exceptionnel qui est mal connu de façon à créer maintenant une exportation d'un travail qui est fait à Gomry deuxième ville d'Arménie et donc ce projet me tient beaucoup à cœur parce que ça joint à la fois l'aspect de la dimension culturelle et la dimension business voilà donc écoutez moi je n'ai pas d'autre chose à dire pour l'instant c'est un pays qui a un énorme potentiel effectivement notamment dans les nouvelles technologies moi-même j'ai des clients qui sont implantés dont la société Mentor Graphic qui est une entreprise américaine j'ai un autre client actuellement Ciltronix qui est une entreprise Ronaldpin qui va s'installer bientôt en Arménie aussi que j'accompagne dans le domaine des graphites dans le domaine des scanners etc des éléments de scanner dans le domaine médical bref donc je fais partie de ceux qui sont très motivés pour investir en Arménie c'est pas simple c'est compliqué mais il y a du potentiel et il faut savoir s'entourer et travailler avec des gens qui sont fiables voilà comme de partout c'est bien merci beaucoup pour ce témoignage concis et très concret alors nous avons beaucoup parlé de l'Arménie je vous propose maintenant que nous attendions l'autre marché méconnu de cette union économique rassiatique en l'occurrence la Biélorussie avec Stéphane Cavano Stéphane pardon alors l'OTAN effectivement parce que nous devons malheureusement nous sommes un peu plus est-ce que les relations entre l'Arménie et l'Asia sont maintenant stabilisées non du tout c'est la réponse est claire alors on a beaucoup le temps que Stéphane rejoigne l'écran on a beaucoup parlé de l'université française en Arménie je rappelle qu'en fait elle a été créée par la chambre de commerce de Lyon qui donc notre collègue Régine Bexman qui organise ce forum de l'international est allé 26 ans en Arménie et donc il y a un beau résultat avec cette université qui nous permettra d'avoir des recrues de qualité comme vous développerez maintenant la Biélorussie et s'il nous reste du temps pour les questions à l'issue de cette deuxième présentation bonjour à tous je vais vous parler donc de la Biélorussie ou Bélarusse donc la Biélorussie est un pays de 9,4 millions d'habitants donc coincé je dirais entre l'Union Européenne et le grand frère russe voilà la capitale je vous le rappelle c'est Minsk avec 1,8 millions d'habitants et puis vous avez à l'intérieur du pays des villes secondaires comme Brest Gommel Gronneau Mogilev et autres le Bélarusse depuis je dirais la crise entre l'Union Européenne et la Russie depuis l'été dernier est un pays qui prend de plus en plus d'importance c'était avant je dirais les événements de l'été dernier j'avais déjà un pays de transit vers la Russie mais aujourd'hui de plus en plus d'entreprises s'y installent pour aborder le marché russe donc la Biélorussie je vous ai dit 9,4 millions d'habitants une population qui est très urbaine la monnaie qui est le rouble biélorusse et qui est directement rattachée au rouble russe donc quand nous avons eu l'évaluation en début d'année en Russie par effet mécanique nous avons eu l'évaluation en Biélorussie vis-à-vis du cours entre le rouble biélorusse et l'euro voilà et on a un taux de croissance qui reste modeste puisqu'il était de 0,9% en 2013 et 2% en 2014 contrairement à d'autres pays de la région le Bélarus n'est pas un pays oil et gaz en fait pétrole et gaz donc il a une industrie très diversifiée donc là Bélarus est très dépendant de la Russie il faut vous donner quelques chiffres les exportations biélorusses vers la Russie c'est à peu près 50% des exportations biélorusses et les importations de la Biélorussie en provenance de la Russie c'est à peu près 45% donc des liens très forts entre la Russie et le Bélarusse une particularité du Bélarus à Minsky une forte tradition industrielle je vous l'ai déjà dit donc pour citer quelques grands groupes industriels donc on peut parler du groupe MAS qui est le concurrent de CAMAS pour les poids lourds des groupes MTZ enfin le tracteur Bélarus Gommel Selmach et autres dans l'industrie mécanique on peut citer le groupe Atlanta pour tout ce qui est électro-ménager et réfrigérateur notamment et le Bélarus est également un exportateur important d'engrais voilà et il développe également une forte industrie agroalimentaire notamment dans le secteur du lait et des produits carmins les exportations biélorusses sont une priorité donc le Bélarus faisait partie de l'union douanière créée au 1er juillet 2010 d'accord et l'une des priorités du gouvernement c'est vraiment de relancer l'industrie locale pour pouvoir exporter après ces produits sur le marché russe au niveau des échanges bilatéraux donc les échanges bilatéraux franco-bielorusses sont très modestes puisqu'ils s'élèvent à près de 500 millions d'euros nos exportations s'élèvent seulement à 170 millions d'euros pour vous donner un exemple plus concret nos concurrents allemands exportent près d'un milliard d'euros sur ce pays quels sont les principaux produits qu'on exporte donc c'est les automobiles notamment avec Peugeot on y reviendra après les produits pharmaceutiques les instruments de mesure tout ce qui concerne l'agriculture donc tout ce qui est machinisme agricole équipement d'élevage et autres et puis les biens de consommation cosmétiques et autres donc la France est aujourd'hui le huitième fournisseur du Bélarus et notre part de marché de seulement 1% voilà au niveau des importations françaises sur place donc quelles sont les importations donc Danone Peugeot qui a inauguré il y a quelques mois une unité d'assemblage au Bélarus puisque Peugeot est l'un des leaders sur le marché automobile le groupe Accor qui est en train de s'implanter et d'autres grands groupes du CAC 40 comme Alcatel Lucin Sanofi et autres quels sont les principaux secteurs porteurs pour nos PME-PMI donc les biens de consommation donc tout ce qui concerne le prêt-à-porter que ce soit du prêt-à-porter haut de gamme moyen de gamme cosmétique et autres tout simplement parce que aujourd'hui il existe une classe très riche au Bélarus et la classe moyenne se développe les salaires sont en forte hausse et n'ont plus rien à voir avec les salaires qu'il y avait au Bélarus que j'ai pu connaître il y a 5-10 ans de ça voilà aujourd'hui des cadres moyens au Bélarus le gagne autour de 700-800 euros par mois voilà le développement des grandes surfaces donc il n'y a pas pour l'instant de présence française pas de carrefour pas de haut-champ par contre il existe des chaînes locales importantes la plus importante c'est notamment Evrohawk voilà qui a plus d'une centaine de points de vente sur place le développement des centres commerciaux et des franchises donc pour donner un exemple concret par exemple c'est le développement des centres commerciaux Corona à Minsk et en région autre secteur porteur c'est tout ce qui se concerne la santé et l'équipement médical par exemple il y a des projets actuellement de clinique sportive de création de clinique sportive sportive pardon au Bélarus tout ce qui concerne le BPP le second oeuvre et la décoration intérieure donc et les infrastructures pour vous donner un exemple concret il y a un appel d'offres qui va qui est sur le point de sortir notamment pour la construction d'un nouveau stade de football à Minsk en vue d'accueillir la finale de l'Europa Cup en 2016 voilà donc pour ceux qui sont dans les infrastructures sportives il y a un marché qui va sortir voilà tout ce qui concerne le secteur agricole donc le Bélarus est un pays très agricole donc machinisme équipement et autres les infrastructures donc j'ai parlé des stades de foot sachez qu'il existe également un projet de modernisation de l'aéroport international de Minsk les énergies avec des projets dans le secteur notamment du NUTR donc j'ai fait un petit focus sur l'agriculture je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle je passerai brièvement mais pour l'anecdote sachez que le Bélarus c'est le premier producteur de lait en C8 le 4ème en Europe et c'est un important producteur de lait puisque 16% des surfaces mondiales ils sont donc comment fait-on des affaires au Bélarus c'est un peu comme en Russie pour ceux qui y travaillent les relations humaines sont hyper importantes et elles sont des fois beaucoup plus importantes qu'un bout de papier c'est-à-dire qu'un contrat pourquoi ? parce qu'un partenaire Bélarus va vous acheter à une personne physique et pas à une personne morale donc on achète à Stéphan de la société et c'est la personne qui se porte garant entre guillemets de la bonne réalisation du contrat et des affaires voilà dans le même genre qu'il est important de célébrer les différents événements donc on vient d'en passer toute une série avec les fêtes orthodoxes le 23 février le 8 mars la fête de la femme la langue des affaires reste le russe voilà pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec des importateurs distributeurs généralement il y a des services achats où on parle anglais voire français par contre dès qu'on veut parler à des directeurs généraux ou à des PDG il faut parler russe voilà au niveau des pratiques commerciales il faut privilégier le paiement d'avance même si au niveau légal enfin de la législation biélorusse c'est plus ou moins interdit donc beaucoup de sociétés biélorusse vous paye généralement de offshore à l'étranger et en particulier de lituanie puisque quand vous êtes à Vilus vous êtes seulement à 180 km de Minsk donc généralement quand les biélorusse achètent ils achètent pour sortie usine d'accord c'est eux qui se chargent du transport et surtout du dédouanement parce que le dédouanement c'est un peu similaire je dirais aux pratiques je dirais en Russie voilà prévoyez une marge de négociation en termes de réglementation donc on est dans le cadre de l'union douanière donc normalement en théorie je dis bien en théorie vos certificats russes ou kazakh ou arméniens doivent être valables aux bélarusses après en pratique j'ai le cas actuellement pour certains produits pour l'instant on est quand même obligé de les réenregistrer au Bélarus donc je dirais que théoriquement l'union douanière existe enfin l'union asiatique en pratique sur certains produits il faut faire attention par contre je vous confirme qu'il y a libre circulation des marchandises ça il n'y a pas de soucis voilà donc comme je vous le disais la plupart des importateurs se chargent du transport soit au départ de votre usine soit ont des points de consolidation je dirais en Europe en Allemagne en Italie ou autre voilà et comme dans la comme dans la plupart des pays russophones généralement quand on négocie avec un partenaire russe on va avoir affaire à ce que j'appellerais un triptyque c'est à dire une société commerciale avec qui vous allez signer le contrat une société une deuxième société qui s'occupera de la logistique et une troisième société qui est bien souvent une société offshore qui vous payera je dirais le montant de vos produits de vos équipements donc dans les biens de consommation et dans certains biens d'équipements l'importateur distributeur reste incontournable il est très difficile de trouver un agent commercial au sens français du terme enfin l'agent VRP multicarte enfin ça dépend comme on veut l'appeler au Bélarus quand on parle d'agent généralement c'est une personne je dirais morale c'est une société c'est un importateur distributeur voilà vu la taille du pays la plupart des importateurs distributeurs vous demanderont l'exclusivité voilà et en fait pour terminer ma présentation une approche est possible via la Lituanie puisque comme je vous l'ai dit certains importateurs ont des sociétés offshore ou des structures de salles en Lituanie via la Russie il y a certaines PME certains grands groupes qui travaillent sur le Bélarus et la Russie ou via la Pologne la façon la plus efficace de travailler sur ce pays c'est quand même de trouver un partenaire biélorusse sur place je vous remercie de votre attention merci beaucoup Stéphane d'avoir présenté de manière aussi concise et complète la Biélorussie comme vous le savez le forum de l'international ce sont des ateliers qui se succèdent je ne voudrais pas vous empêcher de participer à d'autres ateliers et puis nous devons libérer cette salle alors je vous rappelle que certains d'entre vous ont pris des rendez-vous avec Asia Sushi qui est raccourciant et avec Stéphane Montalbano avec Stéphane Montalbano les personnes qui ont des rendez-vous après 13h30 merci de venir vers nous parce que Stéphane Montalbano doit partir un petit peu plus tôt que prévu mais vous pouvez à l'issue de cette réunion dialoguer avec l'ensemble de nos intervenants donc en dehors de la salle donc nos intervenants que je remercie beaucoup de s'être prêté au jeu d'une présentation rapide donc je comme vous le savez sur le site du forum de l'international vous pourrez revisionner et le powerpoint et le film de cette présentation vous avez pris et si vous ne l'avez pas fait je vous encourage à faire des documentations sur l'Arménie qui sont à l'entrée de la salle le programme des actions que j'ai programmé sur l'ensemble de cette zone de 28 pays donc vous serez bienvenue à chacune des millions que nous organiserons la prochaine aura lieu le 21 mai c'est une réunion sur le secteur de la santé en Russie et puis j'attire également votre attention sur le fait que notre expert Pologne a pu rester un jour de plus donc pour ceux qui voudraient un rendez-vous avec la chambre française en Pologne elle se tient donc dans la salle de la Corbeille en bas concernant les rendez-vous avec Sefamontalbano et Asia Sushikirakosian les rendez-vous auront lieu dans la salle en vert je vous remercie de votre attention nous n'avons pas de temps de questions mais ce que je propose c'est que vous posiez vos questions directement à nos intervenants merci beaucoup applaudissements Merci.